Sous-titrage ST' 501 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 il s'est dit, certainement le sanctuaire c'est la terre et si le sanctuaire est purifié ça veut dire que finalement l'Éden va revenir le péché ne sera plus donc forcément Jésus va revenir et puis aussi cette notion, je pense aussi que c'est la notion de perfection dont on a au ciel peut-être que d'emblée personne ne pense qu'au ciel le sanctuaire a besoin d'être purifié parce que le ciel par définition c'est le paradis c'est la perfection c'est d'autant plus que Satan a été chassé donc il n'y a pas vraiment de raison de penser probablement que le sanctuaire au ciel peut-être la notion de sanctuaire céleste on ne voyait pas justement que ce sanctuaire avait besoin d'être purifié parce que justement ça y est, Jésus était revenu déjà il était déjà remonté vers son père la mission avait été accomplie et tout ça aussi ce sont peut-être des petits détails qui ont fait que le curseur a été déplacé un peu parce que bon la réalisation de la prophétie de la première venue de Jésus étant réalisée il est remonté déjà vers son père voilà on n'a pas idée que ça pourrait concerner le ciel d'emblée je veux dire tout à fait donc lorsqu'on regarde l'histoire de William Miller après ce grand désapprêtement il vécu encore pendant 5 années il mourut en 1849 mais il ne perdit jamais je dirais son objectif de fixer une date malgré que parce qu'il était entêté non parce qu'il était persuadé du message et qu'il s'était passé quelque chose et qu'il s'était passé quelque chose mais pensez-vous que malgré cette erreur que Miller a peu d'importance au niveau de la base de l'église advertiste du 7ème jour pas du tout pas du tout son oeuvre en fait ce qu'il a commencé en tout cas a été vraiment la base de la naissance de l'église en fait et je pense qu'il a été un des contributeurs les plus marquants de notre mouvement tout à fait parce que ses calculs étaient bons ses calculs étaient justes un résumé rapidement 2000 de Daniel 8 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié à la date l'événement qui s'est passé le 22 1844 il y a quelque chose qui s'est vraiment réellement passé le 22 octobre 1844 le problème c'était juste que lorsqu'on interprète que le sanctuaire est la terre c'est sûr et certain sanctuaire purifié la terre sera purifiée mais je dirais ceux qui ont succédé à Miller sont retournés je dirais à la base et la base c'est quoi l'étude de la parole de Dieu c'est ça c'est par rapport à ce qu'il a commencé qu'ils ont pu continuer oui tout à fait finalement oui et c'est celui qui a eu la vision dans le champ de maïs je vous dis son nom mais finalement lui il a eu cette vision de ce qui s'est réellement passé pendant à cette date là et du coup lui il a vu que Jésus passait du lieu saint au lieu très saint donc finalement Dieu leur a donné un coup de pouce oui tout à fait parce qu'ils étaient un petit peu bloqués sur la date ils n'arrivaient pas à trop avancer et Dieu leur a envoyé un coup de pouce en leur disant axez-vous plus sur cette voie là étudiez plus dans ce sens là et peut-être que vous vous êtes trompés sur le sens du mot sanctuaire tout à fait et c'est pour ça qu'ils sont retournés et lorsqu'on voit bien tout est écrit dans la Bible parce que là ces hommes là après William Miller se plongent et découvrent Hébreux les chapitres 8 et 9 Hébreux 8 et 9 n'ont pas été écrits en 1845 ni en 1850 c'est l'apôtre Paul ça fait longtemps que c'est écrit alors la question pourquoi pensez-vous que ces hommes s'étaient tant éloignés de la Bible ils étaient focalisés en fait sur ils étaient focalisés sur une certaine vision des choses et forcément même s'ils disaient Hébreux ils n'allaient pas voir les choses de la même façon et c'est le fait qu'ils avaient vécu une déception qui leur a permis d'ouvrir les yeux différemment et de comprendre les vérités qu'ils avaient occultées auparavant ce que tu dis est juste mais la base même lorsqu'on regarde l'histoire parce qu'il faut remarquer l'histoire que pendant une période la Bible a été interdite impossible de lire impossible d'avoir et qu'il y avait une puissance qui diffusait ce qu'elle voulait de la Bible donc le peuple n'avait aucune connaissance et c'est là que je dis qu'il faut se mettre dans le contexte pourquoi cette période et c'était pour nous aujourd'hui c'est clair on ne s'est écrit mais à cette époque étudier la Bible connaître la Bible c'était quelque chose de très difficile c'était un véritable défi c'était un défi et les works que Müller a commises sont compréhensibles par rapport à l'époque et au temps où ils vivaient où pendant une longue période la Bible on n'a pas eu accès à la Bible et ça c'est important pour comprendre l'évolution des choses et Dieu permet que des hommes et des femmes se replongent dans la parole et découvrent que le sanctuaire et lorsqu'on regarde dans le livre d'Exode qu'est-ce que Dieu dit à Moïse au niveau du sanctuaire à l'identique à l'identique de ce que je te demande et c'est là quand ils se plongent dans ça ils se disent ah oui mais Dieu a dit à Moïse de faire l'identique s'il dit à faire l'identique ça veut dire quoi qu'il y ait un sanctuaire au ciel qui est un sanctuaire au ciel et c'est là le déclic cette notion-là n'était pas très claire puisqu'ils se sont focalisés sur le sanctuaire terrestre et Daniel 8 mais Dieu dit à Moïse fais à l'identique ce que je te montre c'est-à-dire que si Dieu dit ça à Moïse c'est qu'il y a un sanctuaire qui existe déjà et c'est là qui a été le début je dirais de ce cheminement oui tout à fait et puis il y a peut-être aussi un petit peu d'euphorie dans quand on fait des recherches on voit que les calculs sont bons que ça correspond donc ça éveille un petit peu une petite auto-satisfaction à peine voilée on a envie quand même de partager oui j'ai vu ça j'ai vu ça et puis ça correspond et on a envie de partager cela et de convaincre les autres que oui regardez donc peut-être aussi tout ça a mené un petit peu à cet éloignement c'est-à-dire que tout le monde a été dans un sens et il n'y a pas vraiment eu de contre entre guillemets de contre-vérité par rapport à ce qui était présenté parce qu'une majorité allait dans dans le sens de la conviction qu'ils étaient dans le vrai et que ce sanctuaire et comme on était focalisé sur le sanctuaire terrestre voilà même s'il n'y avait plus de il n'y avait pas le sanctuaire à proprement parler comme on le disait etc mais comme tu disais il y avait toujours cette impression que le sanctuaire était la terre donc peut-être que tout ça avec un peu d'euphorie ça a créé cette erreur mais cette erreur qui finalement a été bénéfique dans le sens où non seulement il y a eu un retour de l'étude de la parole de Dieu voilà vraiment sola scriptura comme on dit et surtout ils ont certainement appris de cette erreur dans le sens où nous devons nous attacher à ce que dit la parole de Dieu vraiment il faut qu'on reste attaché à la parole de Dieu et il faut qu'on s'éloigne des interprétations un petit peu personnelles qui font que on dévie de la vérité certains peuvent se poser cette question pourquoi Dieu a laissé les croyants en ce temps-là s'efforcer par eux-mêmes de comprendre la parole de Dieu mais parce qu'il n'y a pas mieux que d'apprendre par soi-même il y a un vers dans l'hébreu qui dit il a voulu que les hommes s'efforçasse de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin d'eux voilà tout à fait donc en fait Dieu veut qu'on fasse cet effort-là de l'appeler c'est comme il demande il vous sera donné il dit frappez on vous ouvrira il veut qu'on frappe il veut qu'on demande mais il sait tout ce dont on a besoin donc Dieu laisse encore aujourd'hui nous laisse lutter nous débattre avec la Bible encore aujourd'hui mais évidemment non il doit qu'il ne laisse pas seul il sera avec nous oui mais on va chercher forcément ce ne sera pas passé pour nous parce qu'on n'est pas habitué forcément à ce genre déjà à ce genre de langage à la façon dont c'est articulé les paraboles etc mais au travers de notre compréhension il va nous montrer à quel point il peut nous révéler finalement qui il est sinon on a du mal à y arriver mais je me pose la question est-ce que Dieu ne permet pas qu'il y ait autant d'interprétation de sa parole je ne veux plus dire simplement voilà c'est comme ça et puis point à la ligne parce que si chacun fouille et puis décide de donner sa propre version non mais la notion de liberté sachant qu'il y a 8 milliards d'hommes sous la terre on a 8 milliards de versions de la Bible non mais je rappelle quand même que Dieu nous a créés libres cette notion de liberté elle est importante et elle demeure alors attends ok ma question est en quoi ce processus est bon pour nous Dieu veut qu'on poursuive non que nous puissions de chercher et de lutter nous débattre avec ça pourquoi ce processus est bon pour nous en fait c'est que Dieu veut vraiment qu'on cherche elle dit si tu la poursuis comme un trésor il veut qu'on poursuive les choses parce qu'en fait si on nous donne déjà quelque chose finalement il n'y a pas d'intérêt voilà alors que si c'est on a envie parce que quand on cherche quelque chose quand quelque chose c'est difficile c'est meilleur alors que quand finalement on te donne ça fast food c'est déjà là tout est prêt on n'a pas fait d'efforts on n'a rien fait alors quand tu as fait des efforts pour être arrivé pour obtenir quelque chose déjà tu as pendant que tu fais de l'effort ça crée en toi des qualités des valeurs des vertus la patience la rigueur le caractère change en fait Dieu nous transforme au travers du processus parce que finalement s'il n'y a pas de processus il n'y a pas de résultat mais non parce que bon il va peut nous changer avec une baguette magique aussi pourquoi il nous fait travailler notre caractère pourquoi il ne prend pas une petite baguette et dit la patience la bonté la bienveillance non finalement il nous laisse passer par des épreuves de la vie apprendre en tombant enfin pourquoi les enfants ne marchent pas d'un seul coup voilà parce que il est important de se rappeler qu'avec Dieu c'est l'expérience qui fonctionne Dieu n'est pas là non plus pour forcer quiconque il n'est pas là non plus pour agir comme tu l'as dit si bien il n'y a pas de baguette magique d'accord Dieu ne passe pas par la magie il attend que l'homme fasse ta démarche et surtout accepte n'est-ce pas c'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse je me tiens à la porte et je frappe d'accord comme j'aime à dire Dieu c'est un gentleman Dieu c'est un gentleman il ne force pas les gens il est tranquille il demande la permission d'accord avant de pouvoir s'installer quelque part d'accord il ne fait pas voilà il n'arrive pas avec ses troupes allez on y va il aurait pu venir avec ses gens et puis je te change là c'est sûr ça suffit t'as déjà fait assez de bêtises à l'heure non on ne peut pas faire ça il veut parce que ce qu'on a obtenu et je suis d'accord avec Élysse ce qu'on a obtenu avec la sueur de son front a beaucoup plus de valeur que ce qu'on a comme ça acquis sans trop d'efforts donc il veut qu'on fasse cet effort parce que à travers ce processus effectivement il nous transforme il nous change et surtout on apprend à mieux le connaître parce que plus on fréquente Dieu et plus on se rend compte que bon finalement j'ai encore des efforts à faire donc l'idée en quelque part c'est ça il veut que nous soyons dans ce cheminement constant sachant que c'est lui qui va pas faire cela chez nous mais il veut qu'on soit dans le cheminement mais pour être dans le cheminement c'est pour ça qu'il nous faut faire des efforts étudier apprendre chaque jour on tombe on se relève on tombe on se relève mais quand on est tombé on a appris de cette chute on fait tout pour pouvoir commencer donc on évolue alors dans l'évitage aujourd'hui pour nous Adventistes du 7ème jour quel est le message du sanctuaire qu'est-ce que le sanctuaire représente c'est quoi ça veut dire quoi le sanctuaire ben les noms sont en train de passer un jugement en ce moment non mais ma question mais il passe au jugement pourquoi faire un jugement investigatif comme on dit pour savoir qui sera sauvé et qui sera perdu c'est maintenant que c'est déterminé ce ne sera pas déterminé lorsque Jésus va revenir les carottes seront cuites alors ma question est qu'est-ce que Jésus fait dans le sanctuaire il est en train d'interceder pour nous tout comme le souverain sacrificateur à l'époque du sanctuaire terrestre il se présentait une fois par année pour ce yang qui pour donc le grand pardon ben c'est ce que Jésus est en train de faire il est en train de présenter enfin il est en train de défendre plutôt les noms au fur et à mesure qui sont en train de passer en jugement on est en train de faire la révision c'est le jugement investigatif c'est en ce moment voilà et à travers du sanctuaire je pense que Dieu veut nous enseigner son caractère donc qui il est et puis son amour aussi et sa mission et sa mission parce que il veut qu'on sache parce que c'est comme les juifs dans le désert ils avaient le sanctuaire pourquoi ? peut-être pourquoi ? pourquoi ils avaient le sanctuaire au milieu d'eux pourquoi ils avaient le lieu saint le lieu très saint et puis ses habitudes qu'ils avaient de venir pourquoi on leur enseignait tout ça pourquoi Dieu leur a pourquoi Dieu a mis un sanctuaire dans le désert il aurait pu simplement leur dire des paroles oui je suis là au ciel là-haut pourquoi il leur a mis la représentation du sanctuaire finalement dans le désert parce qu'il voulait habiter parmi eux c'était pour marquer leur esprit c'était pour qu'ils puissent comprendre le caractère de Dieu donc le pardon déjà le pardon de Dieu pour l'homme et aussi le rôle de Jésus dans tout ça donc ce que Jésus fait pour eux et c'est quelle était la démarche qu'ils avaient personnelle à faire chaque matin chaque soir pour venir à Dieu pour le pardon des péchés donc aujourd'hui Dieu nous a parlé en tout cas on a eu toutes ces vérités du sanctuaire en tant qu'adventiste c'est aussi pour qu'on puisse comprendre quel est notre rôle en face de ce pardon que Jésus nous offre tout à fait mais il y a quelque chose aussi il faut bien comprendre puisque lorsqu'on regarde le sanctuaire la mission de Jésus dans le sanctuaire tu vas parler du pardon tu vas parler de l'amour mais il y a un aspect qu'on n'aime pas trop parler on a parlé de ça la trimestre dernière la partie jugement et ces trois éléments vont ensemble dans le fonctionnement du sanctuaire et aujourd'hui on a tendance à vouloir prêcher le pardon l'amour et puis c'est fini alors que le sanctuaire c'est le pardon l'amour et le jugement et le jugement dirige pourquoi pourquoi on parle si bien de pardon si bien d'amour et on dit Dieu qui juge c'est pas bon entre guillemets en peur le jugement disons qui n'est pas pour en tout cas d'actualité on est encore contre le temps où Dieu pardonne toujours c'est un jugement certes qui sera bientôt actuel certainement parce que c'est parce qu'on est à la fin du temps oui mais on est encore dans le temps dans le temps de grâce on est dans le temps de grâce mais le jugement investigatif va commencer mais si je mets maintenant mon cas est scellé voilà donc ça c'est dans ce cas là oui dans ce cas là dans ce cas là mais ça c'est sûr que quand on meurt le destin on ne peut plus faire marche arrière on ne peut plus rien faire voilà tout est réglé donc tout est tout est fini donc ce temps de grâce tout est relatif parce qu'on ne sait pas quand il va s'arrêter voilà tout simplement en tout cas sans parler de la mort non mais ce que je veux juste dire oui et ça c'est un problème que nous avons dans la compréhension des choses et dans le message que nous partageons tu vois on aime bien reculer dire ça mais oui mais le jugement vient au moment puisqu'on aime bien dire la porte de la grâce est encore ouverte oui c'est vrai c'est encore possible d'y aller mais la seule chose c'est que personne ne sait à quel moment et personne souffre et quand je suis dans cette situation il faut bien dire aux gens qu'il y a le jugement et c'est pour cela qu'il faut bien parler du sanctuaire avec le pardon l'amour et le jugement parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure et oui effectivement mais aussi il ne faut pas souvent on occulte cette partie du jugement pourquoi ? on oublie on oublie que le jugement fait partie aussi du plan de la rédemption le plan de la rédemption sera achevé complètement lorsque le jugement sera terminé on est d'accord puisque le but du plan c'est que nous soyons sauvés au final tout à fait d'accord que nous arrivions à la vie éternelle maintenant pourquoi on occulte cette partie du jugement souvent ? parce que en quelque part ça fait peur parce qu'on a l'impression que le jugement en fait c'est condamnation c'est voilà c'est négatif c'est une connotation négative mais le jugement a une connotation négative pour les gens qui ne croient pas en Dieu ceux qui ont vraiment mis leur vie entre les mains de Christ n'ont pas peur du jugement c'est une bonne nouvelle parce que plus ça va vite mieux c'est puisque Jésus va en faire revenir donc c'est une bonne nouvelle pour nous sauf que nous devons faire attention et nous dire que tout a une limite et que cette porte de la grâce elle est certes ouverte mais la porte de la grâce ce n'est pas la porte ouverte pour faire tout et n'importe quoi ce n'est pas le grand boulevard où je vais je reviens je pars je vais revenir parce que nous ne savons pas quand est-ce que notre nom passera en jugement premièrement deuxièmement je rappelle parce que ça aussi on aime souvent dire oui nous ne savons pas quand la mort va frapper effectivement mais nous oublions que tous ne mourront pas avant le retour de Jésus c'est à dire que la porte de la grâce se fermera se fermera avec des personnes qui seront sauvées et perdues il y a des perdus qui vont vivre les perdus ne vont pas tous mourir en attendant que Jésus revienne seconde résurrection tout comme ceux qui sont sauvés donc il faut qu'on fasse attention parce qu'on a souvent l'impression que ça va continuer on est là à vivre tranquillement non il faut qu'on et c'est pour ça que chaque jour on doit demander pardon à Dieu chaque jour on doit se remettre entre les mains de Dieu parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure et la mort n'est pas forcément le point final et il y a l'aspect important où lorsqu'on voit l'explication du sanctuaire le sanctuaire sera purifié ça veut dire que tout ce qui est et lorsqu'on remonte au peuple d'Israël et lorsqu'on arrive à cette période-là du grand pardon Yann Kippou où on voyait Israël entrer dans je dirais dans une période de jeûne et de prière de remise en question de remise en question intense aujourd'hui nous sommes dans cette même période-là et nous devons vraiment nous remettre en question à chaque instant parce que le sanctuaire est en train d'être purifié et ne pourra être accepté dans ce sanctuaire aucune mauvaise chose tout péché devra être pardonné et ça aujourd'hui nous vivons cette période et c'est pour ça qu'il est important de savoir là où nous sommes lorsque nous avons reçu le pardon et l'amour de Christ qu'est-ce que je fais de ces deux éléments est-ce que je reste là et je ne fais rien du tout et je continue mes petites affaires en tranquillement disant que Dieu pardonne et Dieu comprend Dieu est amour et quoi que je fasse je serai pardonné ou je fais tout pour avoir une vie correcte et c'est accidentellement que je rentre je dirais dans le péché mais tout de suite je demande pardon parce que je sais qu'on vit cette période-là et ça c'est dans cette réflexion que nous devons travailler ça et ce n'est pas quelque chose de facile et lorsqu'on a compris vraiment le sens du sanctuaire on comprend que ma vie doit être corrigée dans tout ce que je fais dans mes paroles dans mes actions dans les relations que j'ai avec mes frères et soeurs avec mon prochain je dois vivre sachant que le sanctuaire doit être purifié alors que je le veuille ou pas mais c'est déjà c'est déjà en cours oui c'est en train d'être fait donc on n'a pas le choix à ce niveau-là c'est une vérité imparable maintenant à nous de savoir où nous nous plaçons tout à fait et ce n'est pas quelque chose de facile certes mais c'est pour ça que nous devons constamment être sous l'égide du Père Céleste pour pouvoir tout le temps espérer obtenir sa grâce puisque nous savons que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve voilà de nous-mêmes on ne peut rien faire mais c'est seulement avec l'aide de Dieu que nous pouvons y arriver ça fait et un message important que nous voyons dans l'Apocalypse 14 ce message du premier ange qui dit craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et ceci est le point de départ de la mission de Jésus au niveau du sanctuaire et aujourd'hui il nous a demandé de craindre mais ma question est craignez Dieu et lui donner gloire son jugement est venu ça veut dire au quoi exactement est-ce que je dois me cacher dans une grotte et ne plus avoir d'action comment vivre pour nous aujourd'hui au 21ème siècle craignez Dieu ça veut dire le respecter faire sa bonté si vous m'aimez gardez mes commandements donc c'est vraiment être en phase avec la parole de Dieu et craignez Dieu donnez-lui gloire comment on peut donner gloire à Dieu quoi que vous mangez quoi que vous buviez quoi que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de Dieu ça veut dire que quel que soit ce que je fais dans ma vie je dois toujours avoir cette pensée que je suis un ambassadeur que je suis enfant de Dieu nous sommes princes et princesses de l'éternel donc nous avons de ce fait un statut et ce statut là nous devons vivre à la hauteur de ce statut la question est est-ce que je suis toujours à la hauteur de mon statut quand on voit les princes les princesses enfin roi etc là où il y a la monarchie on voit bien que ces personnes là voilà c'est autre chose quand on est en présence de la princesse du prince de la reine du roi donc est-ce que je vis justement avec cette idée que je suis vraiment quelques déportants aux yeux de Dieu et que je représente le roi de l'univers dans tout ce que je fais attention donc je dois me poser la question tout à fait et une dernière chose à bien comprendre que pour que Christo revienne chercher son peuple il faut qu'il y ait un jugement et ça c'est une notion difficile à comprendre c'est obligatoire quand Christ revient parce que le plus souvent nous disons oui Christ vient chercher son peuple vient chercher récupérer son église etc oui mais cette récupération pour obtenir la vie éternelle ne passe pas sans jugement parce que nous sommes tous pécheurs et c'est le sang de Christ qui nous purifie et que nous passons tranquillement ce jugement mais justement parce que ce qui peut tromper ou peut-être perturber un peu c'est le fait de voir que la parole de Dieu dit tout passera en jugement donc en fait cette notion de futur passera en jugement on pense que c'est au retour de Jésus qui aura le jugement donc c'est-à-dire à la résurrection mais non en fait quand Jésus va revenir tout sera sauvé le jugement sera déjà terminé on saura qui est sauvé et qui est perdu puisqu'il vient chercher les élus donc s'il vient chercher les élus c'est que la distinction a déjà été faite donc cette notion-là il faut faire attention à ce futur on croit que ça va arriver non la détermination est en train de se faire lorsque Jésus quand on dira c'en est fait ça sera fini ça sera vraiment fait donc ce sera la fin donc il ne faut pas croire que c'est lorsque Jésus va revenir c'est-à-dire quand on va ressusciter non on ressuscite d'ailleurs il y a deux résurrections donc on ressuscite plaisant du que ce sera la première résurrection parce qu'on a passé justement le cap du jugement et que nous sommes en récrément tout à fait nous arrivons à la fin et le message pour chacun de vous en ce jour est que Christ revient bientôt il est en train d'exercer son ministère dans le sanctuaire la balle est de notre corps quel choix allons-nous faire c'était votre émission Cofrosi Sous-titrage ST' 501 Inutile d'aller bien loin ni de traverser les mers pour réaliser combien le monde est triste et amène Ce n'est pas avec nos chants ni avec nos beaux sermons que l'un de ces plus petits connaîtra que Dieu est bon Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour Non, les mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour Ce que Dieu attend de moi C'est que j'élève la voix Pour annoncer à ceux qui sont Un roi qui entend et qui voit Si je nourris les affamés Si je prends-toi au mal logé Si je visite les malades Les réfugiés, les prisonniers Mais je vais sombrer mon auto Toute l'obscurité de ma vie Disparaîtront quand il y aura Sur moi Sa lumière Infini Moi je veux adorer Dieu Et faire toujours de mon mieux Pour ressembler à Jésus Celui qui nous va des cieux Il allait par des sentiers Sans juger, sans condamner Pour aider les opprimés Et soulager les blessés Non, les mots ne suffisent pas Pour prouver qu'il est amour Non, les mots ne suffisent pas Pour éprouver notre amour Ce que Dieu attend de moi C'est que j'élève la voix Pour annoncer à ceux qui souffrent Un roi qui entend et qui croient Si je nourris les affamés Si je prends-toi au mal logé Si jamais tu fais malade Les réfugiés, les prisonniers Mes journées sombreront Toute l'obstérité de ma vie Dispareront 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 Ce qui souffrent Ce qui souffrent La vie en tout cas Les effamés Si je nourris les affamés Si je prends-toi au mal logé Si je visite les malades Les réfugiés, les prisonniers Mes journées sombreront Et nous notables Toute l'obscurité de ma vie Dispareront Qu'on vira sur moi Sa lumière infinie Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue aux informations mondiales d'émission Aujourd'hui le titre du récit De posséder à paisible Le nom Salome signifie paix Mais sa vie était tout sauf paisible au Kamoun Elle était possédée par les démons Tout a commencé Lorsque Salome se préparait à l'examen d'entrée Mais elle avait déjà échoué quatre fois Alors elle est allée voir un professeur Pour obtenir de l'aide Et dans le premier cours Le professeur l'a invité à prier L'enseignante était adventiste Et a dit qu'une vie en harmonie Avec Dieu l'aiderait à l'examen d'entrée Salome pensait vivre en harmonie avec Dieu Malgré les possessions démoniaques Mais quand le professeur a commencé à prier La jeune femme a commencé à crier Et à dire des choses horribles contre Dieu Le professeur a continué à prier Jusqu'à ce que Salome se calme Elle ne se souvenait de rien De ce qui s'était passé A chaque nouvelle prière Dans les jours suivants La jeune femme était possédée Et criait contre le professeur Et contre Dieu Salome a commencé à voir Qu'elle ne vivait pas en harmonie avec Dieu Et a décidé d'étudier la Bible Avec son professeur Elle a continué à vivre Selon les principes bibliques A laissé ses fréquentations incorrectes Et a décidé d'aller à l'église Puis une possession s'est produite Dans sa maison Salome était paralysée Et une amie a prié pendant trois heures Pour qu'elle revienne à la normale Une autre fois Elle a été possédée dans l'église Pendant une saine saine Et là L'esprit du mal a essayé De prendre la vie de Salome A chaque attaque Salome s'est rendu compte Que l'ennemi était furieux contre elle Et elle a donc décidé D'accepter Jésus Par le baptême Le jour de son baptême Le mauvais esprit A encore essayé de l'arrêter Mais avec beaucoup de lutte Elle a réussi à entrer Dans le baptistère Après le baptême Le mauvais esprit Ne la posséda plus Plus jamais Et à propos de l'examen d'entrée Elle a réussi la tentative suivante Aujourd'hui Salome a 31 ans Elle est déjà connaisse de l'église Et elle sait que Dieu Est plus fort Que les forces du mal Une partie de l'offense De ce trimestre Aidera à ouvrir Une école adventiste Au Camoun Soyons généreux Et bon sabbat à tous Et que le Seigneur vous bénisse Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Mon Dieu Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Mon Dieu Es-tu déjà préparé ma soeur ? Oh oui Es-tu déjà prêt pour le jugement ? Oh oui Jésus a-t-il déjà ta réponse ? Oh oui Ce jour où il rentre dans ton cœur Ne résiste plus Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Je vais là-haut Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Mon Dieu Es-tu déjà préparé mon frère ? Oh oui Es-tu déjà prêt pour le jugement ? Oh oui Jésus a-t-il déjà ta réponse ? Oh oui Ce jour où il rentre dans nos cœurs Ne résiste plus Il revient à nous prendre avec lui Car nous allons rencontrer le sauveur Car le Seigneur nous l'a promis Car nous allons rencontrer le sauveur Mon frère, ma soeur, prie par toi Car nous allons rencontrer le sauveur Pour rencontrer mon sauveur Car nous allons rencontrer le sauveur Pour rencontrer mon sauveur Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Je vais là-haut Pour rencontrer mon sauveur Pour rencontrer mon sauveur Je suis déjà préparé pour le jugement Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Oh oui Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Amen 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 Bonjour à tous et bienvenue à notre échange Bible ouverte Une étude Une étude que nous faisons tout au long de la semaine Afin de rester connecté à la parole de Dieu Ce trimestre nous allons avoir une thématique Une thématique qui touche à la mission La mission de Dieu Ma mission Et avec nous aujourd'hui, Pasteur Coco Et nous comptons sur lui Et sur ses commentaires Afin de nous éclairer sur les différents concepts Que nous allons développer tout au long de cette étude Lorsque nous parcourons les sept Écritures Nous comprenons que Dieu est un Dieu de mission Ayant pour objectif de restaurer l'image, son image en chacun de nous Cependant, Dieu ne le fera pas comme le ferait un magicien Pour comprendre la dynamique de Dieu Il est nécessaire pour nous de tenir compte de plusieurs éléments D'où la question que nous allons répondre à travers notre échange Qu'est-ce qui caractérise la mission de Dieu ? Qu'est-ce qui lui est propre ? C'est ce qui nous amène à poser une première question Pour lancer cet échange Dans les Saintes Écritures On constate que Jésus est placé au centre de la mission de Dieu Lorsque nous considérons par exemple Jean chapitre 14, le verset 6 qui nous dit Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi En quoi cette révélation Qui est faite dans l'évangile de Jean Est réconfortante Est-elle réconfortante pour nous Alors que nous associons cela à la mission de Dieu ? C'est un texte qu'on peut trouver extraordinaire Pour la simple et bonne raison Perdu dans nos pensées Perdu dans les dédales de la vie Ce qui se passe dans notre existence On ne sait pas forcément toujours où aller Par quel chemin passer Par quelle voie emprunter Et Dieu dans l'immensité de ce qu'il est Oui Dans l'éternité Il se propose d'être la voie par laquelle Nous pouvons avancer Et trouver une manière de vivre Qui s'approcherait de sa propre vie Parce qu'en fait Ce que Dieu veut C'est de nous ramener De nous rattraper De nous rétablir De nous réhabiliter A l'état d'origine Que nous étions Mais comme nous Ne pouvons pas le faire de nous-mêmes Nous sommes obligés De dépendre de lui Et c'est l'immensité De son essence Parce que Ce qu'il y a d'extraordinaire C'est qu'il y a une grande différence Entre avoir quelque chose Et être la chose C'est vrai Et quand on parle de Dieu Dans la Bible Jean dans son premier épile Il dit que Dieu Est l'amour Il ne dit pas que Dieu A de l'amour Il dit que Dieu Est l'amour Ça veut dire que Dieu se déploie Et quand il se déploie Il déploie l'amour Et à partir de là Il ouvre ce sentier Ce chemin Pour permettre A tout être humain Qui le veut Et on peut comprendre Pourquoi le Christ dit Quiconque A quiconque veut De trouver ce chemin-là Et de rencontrer Dieu Alors Dieu le rencontre Qui le ramène Dans un état Qui soit correct Par rapport à ce qu'il souhaite Pour l'homme Jésus donc Est le représentant De la divinité C'est le représentant Les autres personnes De la divinité Elles sont-elles Impliquées Dans cette mission Alors Quand on regarde Dieu Dans son absolu On a toute l'entièreté De Dieu là Et donc Quand Dieu intervient Il intervient En fonction des besoins Pour mettre en place Ce plan de la rédemption Qu'il a conçu Depuis l'éternité Dans les profondeurs De ses entrailles Il envoie Il devient chair Pour nous sauver C'est-à-dire Pour réaliser le projet Oui De manière concrète Qu'on le voie Mais quand il faut L'affiner Dans la vie de l'homme C'est l'esprit Qui est entrangé D'ailleurs Jésus l'a dit Je vous l'enverrai Un autre ordre sur la terre Et quand il dit cela Il précise Quand il a fini De dire cela Il dit Je viendrai à vous Je ne vous laisserai pas Enferner Donc cela veut dire que Quand l'esprit Vient jusqu'à nous Et se met au travail C'est le Christ Qui s'installe C'est Dieu Qui s'installe Puisque Jésus Est un avec le Père Et le Père Est un avec lui Dieu était en Christ Réconciliant le monde Donc quand on a l'esprit Et voilà Jésus le dit à la femme Savaritaine Dieu est esprit Donc quand l'esprit vient C'est la personne de Dieu Qui se met à l'oeuvre Dans les profondeurs De la conscience de l'homme Pour le ramener A la raison déjà Et le sauver De manière palpable J'ai dit Là c'est un élément Je pense clé Concernant Lorsqu'on considère La mission de Dieu On voit un Dieu Qui s'implique totalement Le Père A initié un plan Le Fils l'a représenté Et le Saint-Esprit Concrétise tout cela En chacun de nous Oui, oui, oui Il finalise Il finalise le projet Ok Et ça c'est extraordinaire Et c'est un élément A ne pas Négliger 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 Lisons maintenant Matthieu chapitre 28 Le verset 16 à 20 C'est un autre passage Qui me semble important Qui nous aide A mieux comprendre La mission de Dieu A partir du verset 16 Il est dit Les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne Que Jésus Leur avait désigné Quand ils le virent Ils se prosternèrent Devant lui Mais quelques-uns Eurent des doutes Jésus S'est approché Leur parla ainsi Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Allez Et faites De toutes les nations Les disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseigne-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Pasteur Koukou En quoi ces versets Nous est-il A mieux Appréhender La mission de Dieu Alors C'est C'est d'abord La mission de Dieu C'est ce que tu as dit Ok C'est d'abord La mission de Dieu C'est pas la note Non 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 C'est pas la note Elle dit qu'il Il nous Il nous intègre Dans la mission Mais en fait Il nous utilise Comme si On était à table Ok Et puis Tu prends la fourchette C'est toi qui Utilises la fourchette C'est pas la fourchette Que tu utilises C'est toi qui Utilises la fourchette Pour récupérer Ce qu'il y a dans l'assiette Et la porter Jusqu'à ta bouche Et la fourchette Ne va pas dire non Puisque c'est Trois qui conduit La fourchette Exact Donc nous nous retrouvons Dans cette situation là C'est Dieu Qui vient sauver l'homme Mais Étant nous-mêmes Au milieu De ce De ce sac de nœud là Dieu nous utilise Déjà Nous amener à lui Et nous utilise Pour transmettre Ce que nous vivons Avec lui Ce que nous vivons A travers lui Ce qu'il vit plutôt A travers nous Mais ce que nous vivons Avec lui Et nous devenons Non pas Ça ne devient pas Notre mission Mais ça devient La mission de Dieu Que lui Il réalise à travers nous Auprès d'autrui Et quand il dit cela Ce qui est extraordinaire Dans le texte Il nous dit Vous n'irez pas Tout seul Je suis là Avec vous Dans l'accomplissement De la réalisation De cette mission là Que je vous associe Avec moi Donc Nous sommes Ces participants Ces ambassadeurs Dites Paul Ces disciples Oui Ces disciples Oui C'est le mot d'ailleurs Que Jésus utilise Ces disciples Pour avoir appris de lui Et on transmet Ce qu'il nous a donné Comme héritage Et permettant à d'autres De découvrir ce Dieu Que nous aimons Qui nous aime Et qui les aime aussi Ok Et les entraîner A être eux-mêmes Des disciples Des ambassadeurs C'est une Comment dirais-je C'est une chaîne Que nous devons Comment dirais-je Crier Parce que nous avons Tout reçu de Dieu Et parce que Cet amour Et commensurable De Dieu Mérite d'être partagé Donc il nous faut Faire en sorte Ou travailler Afin que d'autres Puissent contribuer A cette mission De Dieu Ok En considérant La mission de Dieu Nous constatons aussi Qu'elle a un aspect Eschatologique Lorsque nous prenons Par exemple L'Apocalypse Chapitre 14 Le vers 6 et 7 En quoi Cette référence Nous est-elle A mieux Visualiser Cette mission En quoi L'évangile éternel Est un élément Central Pour Dieu Et Que devons-nous faire Avec Comment dirais-je Ce que Dieu Nous a donné On peut lire Également Ce passage Dans Apocalypse Chapitre 14 Vers 6 et 7 Et Nous connaissons ce texte Mais Pour Ceux qui nous suivent Nous le lisons Je vis Un autre ange Qui volait Par le milieu Du ciel Ayant un évangile Éternel Pour l'annoncer Aux habitants De la terre A toute nation A toute tribu A toute langue A tout peuple Il disait D'une voix forte Craignez Dieu Et donnez-lui gloire Car l'heure De son jugement Est venue Et adoré Celui qui a fait Les cieux La terre Et la mer Et les sources d'eau Oui En quoi l'évangile éternel Est un élément central Pour Dieu Que nous devons Vraiment Prendre en compte Parce qu'en fait Cet évangile C'est Dieu lui-même Ok Et Dieu se retrouve Par le Christ À travers lequel Il a manifesté Cet évangile Dieu se retrouve Au centre De cet évangile Et à tous les coups Il détoule L'attention de l'homme Vers lui Parce qu'en fait C'est à partir de lui Que l'homme est sorti Donc si l'homme Veut véritablement vivre Je parle de vie Ce n'est pas simplement Mener la petite vie Tac, tac, tac De tous les jours Mais vivre véritablement L'homme est obligé De retourner à la source Oui Et cet évangile éternel C'est Dieu lui-même C'est de là Que sort tout Alors Tu as parlé Du côté eschatologique De cet évangile-là Je ne sais pas Si tu te rappelles Quand tu as lu Matthieu Le texte de Matthieu Tout à l'heure Tout à fait Cette eschatologie Dont nous présente Le texte de l'Apocalypse Figure déjà Parce que Jésus dit Je suis avec vous Tous les jours Juste Car à feu du monde Il a pris en compte Nous Qui sommes ici Et peu importe Peu importe Les ambassadeurs Dont on parlait Qui seraient de service Dieu demeure Là Au milieu de nous Pour nous permettre D'aller jusqu'au bout Du projet Qu'il a formé Pour l'humanité D'ailleurs Un texte que j'aime bien Dans le livre de Jean C'est que Depuis l'époque de Jésus Quand il sort La prière sacerdotale Oui Il a prié pour Toi et moi Exact Et il a prié Pour l'humanité Depuis l'époque Cette époque-là Et il dit Il prie pas seulement Pour les disciples De l'époque Exact Mais il prie pour nous Qui serions venus après Ça veut dire que Dieu est prêt A utiliser Tous les hommes De toute génération Pour que Ce qu'il est Soit connu de tous Donc le message Ne prend pas de ride Non Il est approprié Pour toutes les générations Il est rajeuni Voilà Il reste jeune Il reste jeune Ça vaut mieux Ça vaut mieux Il reste jeune Et indispensable A l'humanité Puisque Cet évangile Cette bonne nouvelle Est appropriée Pour tout homme Qui cherche A être sauvé Oui D'où le fait Qu'on disait Tout à l'heure là Il est approprié Pour tous les hommes De toutes les générations Parce que c'est Dieu Lui qui est au centre Oui Et toutes les fois On lit les évangiles Que ce soit dans L'Ancien Testament Ou dans le Nouveau On retrouve la personne De Dieu De son absolu Il est Le créateur Dans l'Ancien Testament Il est aussi Le sauveur d'Israël Il a ici Le rédempteur Celui qui se manifeste Pour non seulement Consoler Entourer Mais conduire Oui Et dans le Nouveau On le retrouve Sous un autre aspect C'est le Christ Mais c'est quand même Dieu qui est là Puisque dans l'Épître De Jean Chapitre 5 Verset 19 et 20 Il dit En parlant de Jésus Il dit C'est lui le Dieu véritable Oui Donc quand l'Esprit agit C'est le Dieu véritable Qui façonne l'homme Pour garder Dieu Dans sa vie Et le maintenir Dans cette vie Fleuve Pourrait-on dire Abondante Que Dieu a À travers le Christ Transmis Mais l'eschatologie Est présente Dès le départ Parce que Quand Dieu lance Le projet Dans Genèse 3,15 Son but C'est de Récupérer L'homme Le rattraper Le réhabiliter Et lui permettre De vivre De le voir venir Et de vivre avec lui Oui C'est très beau Très beau Oui Alors c'est un message clé Mais il est associé Au jugement À suer Il y a un moment Où il ne sera plus Plus Comment dirais-je Il devra être Faire la part des choses On devra faire la part des choses Se positionner Oui Parce que tôt ou tard Il faudra Choisir son camp Non ? En fait Il n'y a que deux camps Ok Il n'y a que deux camps Celle de Dieu Et celle de l'autre On ne va pas lâcher Et quand on observe bien Ce qui se passe Dans les Saintes Écritures On est obligé De venir à l'évidence Parce que Pour qu'il y ait Une conclusion De cette affaire-là Il faut qu'un jugement Soit établi Oui Et quand on observe Ce qui se passe Dans l'Ancien Testament Que ce soit Quand Dieu fait l'appel À Abraham Il lui dit Tes descendants Sont exilés En Égypte Oui Jusqu'à ce que Ce qui occupe la terre En ce moment Au moment où il parle Oui Jusqu'à ce que Leur coupe soit remplie Et là Le jugement va tomber Et Dieu va faire Remonter son peuple Tant que le jugement De celui qui croit Être le maître du monde Aujourd'hui Le prince de ce monde Tant que Sa coupe n'est pas pleine On sera encore là Oui À diffuser À transmettre En tant que disciples L'Évangile Mais le jour Où la coupe sera pleine Dieu mettra un terme Le jugement tombera Bien qu'il sait déjà Ce qui se passe Parce que Quand on lit Le livre de l'Apocalypse On voit que Le jugement est déjà là Oui Et c'est pour ça Alors là Je disais Qu'il n'y a que deux camps Il n'y en a pas trois Il nous faudra faire Il nous faudra faire un choix Oui Il faut faire un choix Un choix Et chacun doit faire un choix Personnellement Ce n'est pas Quelqu'un d'autre Qui fera Parrain, ma reine Tati, ta tante Tati ou tante Qui fera cela Non Chacun doit faire son choix Être dans le camp de Dieu Ou dans l'autre Ok Merci beaucoup Alors jusqu'à maintenant Un récapitulatif Nous amène A prendre conscience Lorsqu'on parle De la mission de Dieu On voit un Dieu Impliqué Oui Totalement impliqué Un Dieu trinitaire Qui se vérifie À travers la personne De Jésus Oui Un Dieu qui Nous associe également Parce qu'il nous enseigne À accepter À accepter son appel Et il fait de nous Des ambassadeurs Des disciples Et il nous encourage À faire d'autres ambassadeurs Et il nous donne un message Oui Un message clé Oui Un message clé Qui est transformateur Et qui nous aide À nous positionner Par rapport À ce que nous avons Soit pour lui Ou soit pour l'adversaire Pour l'adversaire Oui Mais en lien avec Toujours la mission De Dieu Où se trouve La part de l'Église La part de l'Église C'est le disciple Ok La part de l'Église C'est le d'Église Quel rôle doit-elle Le jouer Et quelle est l'étendue De son action Alors si on tient compte Du texte De l'Apocalypse C'est le monde entier Ok Mais avant d'atteindre L'autre extrémité du monde Il faut qu'à Jérusalem T'allez chez moi Cet évangile-là Prenne sa place Ok Et quand ça a bien Pris sa place Ça déborde sur l'extérieur Et ça devrait couler Jusqu'à l'autre extrémité Du monde Quand on observe Par exemple Le propos de Jésus Tenu dans Je crois dans Jean chapitre 7 Verset 37 à 39 Il dit Si quelqu'un Boit de l'eau Que je lui donnerai Cette eau deviendra Des fleuves d'eau vive Oui Donc le disciple devient Quand il reçoit Jésus Quand il est imprégné De la personne De l'essence même de Dieu Je parle du Saint-Esprit Il ne peut s'empêcher D'être ou de devenir Des fleuves d'eau vive Pour les autres Jusqu'à l'autre extrémité du monde Parce que dans la réalité Ce n'est même pas lui Il n'a pas de l'huit Ce n'est même pas lui qui coule C'est Dieu qui coule Exact Qui coule vers les autres Exact Il y a une très belle image Que j'ai vue en Afrique C'est ce fleuve Dont on appelle Le fleuve au Kavango Ok Il sort à des milliers de kilomètres Dans le nord Et il aboutit dans un désert Un désert Pas à la mer Parce qu'en général On dit chez nous Toute la rivière Elle descendait la mer Tout à fait On dit cela Et je me suis rendu compte Au moins celle-là Ne descend pas à la mer Mais elle arrive dans un désert Où ça a créé un delta Qui est immense dans le désert Et qui permet à la faune De vivre De vivre Et donc ça veut dire que Dieu En même temps fait de nous Ce fleuve-là Oui Qui ravitaille le désert du monde Le désert des cœurs Le désert qui reçoit l'évangile Et qui devient à son tour Ce fleuve qui transmet Cet évangile Cette vie À d'autres Nous sommes censés Être ces Ces robinets Ces fleuves Et je garde l'image au pluriel Ces fleuves d'eau vive Qui nourrissent Ceux qui sont assoiffés Et assoiffés de Dieu Dont ils ne le savent même pas Et c'est ce qui nous est arrivé Puisque Quand on rencontre le Christ On réalise Mais c'est vrai C'est de lui Dont j'avais besoin Le trou là Qui ne se remplissait pas du tout Mais c'est de Jésus Que j'avais besoin Et c'est ainsi Qu'il fait de nous Ces fleuves d'eau vive Pour les autres Et qui alimentent les autres Là où il faut Au bon endroit Et se leur permettre D'entrer dans Cette proclamation Schatologique De fil en aiguille Et permettre à d'autres De retrouver cette vie De Dieu En lui-même Maintenant Pour terminer Pasteur Coco Quel conseil Pourrais-tu donner A quelqu'un Puisque j'ai vu Que dans le guide d'études Il y a toujours un défi A relever C'est le jeudi Qui est réservé Au défi Quel conseil Pourrais-tu Donner à quelqu'un Qui aimerait Se lancer Dans la mission De Dieu Et porter du fruit À la gloire De Jésus Alors la première chose Que je dirais À cette personne-là C'est de S'appliquer À étudier Attentivement Le guide d'études Là je parle de la Bible Yes D'accord Et chaque chose Qu'il comprend C'est de l'appliquer Dans sa vie Sa vie personnelle Avant de le vouloir Transmettre Parce que Notre mode de vie Dit beaucoup plus Que ce que nous A plus d'écho Plus d'effet Que ce que nous disons Ok D'accord Donc le disciple Devrait prendre le temps D'étudier La parole Vive cette parole-là Et à partir De son mode de vie Il aura une influence Qui lui permettra De transmettre Oui Il y a l'influence Que ça dégage Mais il y a À ce moment-là Ça permet À d'autres De poser certaines questions Et être en mesure De répondre Sans oublier Qu'il faut qu'ils Prennent le temps De prier aussi La prière Oui parce que C'est On parle d'armes secrètes Oui C'est là C'est l'outil Par excellence Ah oui Pour avancer Ah oui Et nous conformer À la parole de Dieu À la mission de Dieu Ah ça c'est certain Chers amis C'est ainsi Que nous mettrons Un terme à notre échange Je crois que vous avez reçu Assez de repères Dans les Saintes Écritures Pour faire partie De la mission de Dieu Je prie que vous puissiez Porter beaucoup de fruits À sa gloire Et qu'ensemble Nous puissions Achever la mission D'un Dieu aimant Un Dieu lent à la colère Et riche en bonté Et en fidélité Prions Pour Pour terminer Notre Dieu Notre Père Céleste Nous te sommes Infiniment reconnaissants D'avoir été avec nous À travers cet échange Nous comprenons Que tu T'es investi Personnellement Pour que nous puissions Être des ouvriers Avec toi Tu nous as donné Un message particulier Et tu nous Permets De nous rassembler Autour Dans une église Pour Métir Ta bannière De l'amour Afin que d'autres Puissent savoir Que tu es la réponse Aux problèmes De l'humanité Au Tendre Père Céleste Nous reconnaissons Nos carences Et nous te demandons De nous faire grâce De ton Esprit Saint Afin que nous soyons Équipés Et propres À toute bonne œuvre Reste donc avec nous Nous t'avons prié Au nom de Jésus Amen Oui Sous-titrage ST' 501 Il y a une voix Qui crie dans le silence Cherchant un cœur Qu'il aimera Un enfant Qu'il pourrait Prendre dans ses bras Donne-lui tout Car il veut tout Il y a un Dieu Qui survolait la terre Voyant un cœur Une vie brisée Voyant ta souffrance Laisse ton âme Agité Donne-lui tout Car il veut tout Et il dit Aime-moi Aime-moi De tout ton cœur Je te veux aujourd'hui Serre-moi Serre-moi Dans tes lois Je te veux aujourd'hui Abandonne tout Ta mépris Et maintenant Je te veux aujourd'hui Je te veux aujourd'hui Je te veux aujourd'hui Abandonne tout Il y a un Dieu Il y a un Dieu Qui survolait la terre Voyant un cœur Voyant un cœur Une vie brisée Voyant ta souffrance Laisse ton âme Et maintenant Je te veux aujourd'hui Je te veux aujourd'hui Je te veux aujourd'hui Abandonne tout Nous sommes venus déclarer Que seul Dieu est utile De recevoir Toute la louange L'honneur et la gloire Tu es la femme Et l'oméga Nous t'adorons Seigneur Tu es digne Digne d'être loué Dieu je loue Ton sainant Toujours Dieu loue Réflouement Dieu je loue Ton sainant Toujours le loue Réflouement Mais la femme Et l'oméga Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Tu es digne Digne d'être Reloué Dieu je loue Ton sainant Toujours le loue Et ton nom Dieu je loue Ton sainant Toujours je loue Réflouement Tu es digne Je tu es digne Digne Tu es digne Digne Je tu es digne Je tu es digne Digne Je tu es sain Tu es sain Sain Je trois fois sain Je tu es sain Trois fois sain Il est juste Tu es juste Juste Oui il est juste Je tu es juste Juste Nous te rendons Tout te clair Nous te rendons Tout te clair Nous te rendons Tout te clair Tout te clair Nous te rendons Tout te clair Tout te clair Nous te rendons Tout te clair Tout te clair Tout te clair Nous élevons ton sain Non Tout te clair Nous te rendons La loue Tout te clair Tu es digne Tu es digne Tout te clair Allez alléluia Nous te rendons Tout te clair Nous te rendons Nous t'adorons Seigneur Tu es digne D'être loué Nous te rendons Tout te clair Nous t'adorons Seigneur Tu es dit d'être loué Tu es dit d'être loué Tu es dit d'être loué Alléluia Alléluia Oh Dieu, je loue ton nom Sous ce pain et l'honneur Et sous Dieu Oh Dieu, oh Dieu, je loue ton nom Alléluia 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 Oh Dieu, je loue ton nom Et sous la gloire Et sous la gloire Et sous ton nom Oh Dieu, je loue ton nom Et sous la gloire, Seigneur Toute la gloire Et sous la gloire Oui, toute la gloire Oui, toute la gloire Toute la gloire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, prends ma vie, Seigneur, me voici Prends ma vie, me voici Je te donne tout Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Un parfum de valeur sur toi est répondu Un parfum de valeur sur toi est répondu C'est l'offrande de mon cœur C'est l'offrande de mon cœur Je suis à toi, Jésus Je suis à toi, Jésus Alors prends mon âme, prends mon cœur Prends mon âme, prends mon cœur Je te tord de tout Prends ma vie, Seigneur, me voici Je te tord de tout Je te tord de tout Oh oui, mon cœur est à toi Prends mon âme, prends mon cœur Je te tord de tout Prends ma vie, me voici Je te tord de tout Je te tord de tout Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Oh oui, mon cœur est à toi Mon cœur est à toi C'est au Tchad, un pays sans façade maritime, situé au cœur de l'Afrique, que se trouve l'hôpital adventiste de Béret. C'est le seul établissement de santé de cette région. Il est dirigé par les docteurs Hollen et Danae Netebourg. Ils sont accompagnés de leur famille. Lorsque des parents consacrent leur vie à servir comme missionnaires, leurs enfants sont aussi missionnaires. Malgré leur jeune âge, les enfants en Netebourg sont aussi passionnés par le partage de la bonne nouvelle de Jésus avec les personnes qu'ils rencontrent. La petite Juniper, 6 ans, aime beaucoup les animaux. Elle aime voir les habitants locaux amener leurs animaux sur le terrain de la mission. Un groupe de maisons entourés d'un mur. Il contient de nombreux manguiers. Lorsque la saison des mangues arrive, pas besoin de repas du soir. Il suffit de cueillir les fruits sur les arbres. Elle accompagne sa mère pour distribuer des vêtements de bébé et des couvertures aux jeunes mères tout en partageant le message de Jésus. La petite Addison, 8 ans, aime visiter les villages des environs où les bergers et les cultivateurs vivent de leur terre. Le sabbat, la famille Netebourg se rend dans des villages éloignés pour adorer Dieu sous un grand manguier. Ils partagent des histoires bibliques et des chants avec les enfants et leurs parents. La petite Zane, 10 ans, aime nager dans la rivière pendant l'été. Mais elle a dû changer de rivière lorsque les hippopotames se sont emparés de son lieu habituel de baignade. Zade aime fabriquer divers objets, spécialement des arcs et des flèches. Ses amis tchadiens sont experts dans la fabrication d'objets fantastiques, tels que des voitures et des avions, à partir de matériaux de récupération. Zane aime dire à ses amis locaux combien Jésus les aime. À seulement 13 ans, Liol possède un point de vue sur la vie bien à elle. Elle sait que ses parents sont des professionnels de santé consacrés qui travaillent infatigablement à soigner les malades et à faire fonctionner l'hôpital de manière harmonieuse. Mais ce n'est pas tout. Son père fait l'école au foyer à Liol et à ses soeurs. Malgré la nature sévère de leur travail, Liol et sa famille trouvent joie et épanouissement dans leurs activités quotidiennes, tout en répandant l'amour de Jésus parmi ceux qui les entourent. Forte de son engagement inébranlable d'obéir à Dieu, Liol sait qu'avec lui, tout est possible. Soutenir financièrement les missionnaires et répandre l'amour de Dieu, même dans des endroits éloignés, dont, pour certains d'entre eux, vous n'avez jamais entendu parler, n'est possible que grâce à l'unité qui existe dans le travail de l'Église. Lorsque vous apportez vos dîmes et permettez à vos offrandes d'être réparties telles que le suggère le plan des offrandes combinées, vous ne contribuez pas seulement à soutenir financièrement Liol et sa famille dans leur mission de partage de la bonne nouvelle de Jésus, mais vous soutenez aussi financièrement plus de 400 familles missionnaires dans le monde entier, ainsi que les pionniers de mission globale qui travaillent infatigablement à apporter l'espérance aux nécessiteux. Souvenez-vous qu'ensemble, nous faisons plus, nous allons plus loin et plus vite. Jésus revient bientôt. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Agclamons Jésus, agclamons le Seigneur. En vérité des rois, un invitation gigantesque, Étoile et toute l'éternité, je veux te louer et je règnerai toujours avec toi. Au tournoi Jésus, oui quand on plombe l'agneau, qui nous laisse sur la croix pour nous sauver. C'est sur le monde au contraire qu'il donne à sa vie, en tant qu'on l'agneau, notre rédempteur. Croix, alléluia, au croix à notre Dieu, à Jésus le sauveur pour cet esprit. Chrétiens de tout l'univers, unissons-nous au roi. Chantons tous encore, gloire alléluia. Chantons tous encore, gloire alléluia. Chantons tous encore, gloire alléluia. Sous-titrage MFP. 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 Par ta puissance, MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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